Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser une bonne FAQ pour vos pages de vente et ainsi comment augmenter votre taux de conversion. Donc voici par exemple une FAQ que vous pouvez trouver sur une de mes pages de vente de ma chaîne Judo Jiu Jitsu. Alors déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'objection et pourquoi les FAQ ont un tel impact sur le taux de conversion ? En fait il suffit de se glisser dans la peau d'un de ses clients ou dans la peau d'un de vos lecteurs pour le comprendre. En effet vous êtes peut-être dans une thématique où les gens n'ont pas forcément l'habitude d'acheter des formations en ligne. Vous, vous êtes blogueur ou youtubeur, en tout cas vous avez une entreprise en ligne et vous avez l'habitude de ce business model. Vous avez vous-même l'habitude d'acheter des cours auprès de webmarketeurs pour améliorer votre business. Mais dans énormément de thématiques ce n'est pas quelque chose de naturel. Moi et mes associés on est parmi les premiers en France à proposer des cours en ligne sur cette thématique. Donc il est clair que pour la majorité des pratiquants c'est une énorme surprise de voir que l'on peut se former en ligne sur ce sujet. Donc pour beaucoup de gens l'achat de formation en ligne est un mystère et ce mystère va créer du doute, de l'hésitation, une conscience qu'il y a peut-être un risque. Et donc ça va créer énormément de freins à l'achat. Par exemple les gens vont se demander s'il faut avoir des compétences en informatique pour consulter le cours. Les gens vont se demander si le paiement est sécurisé, les gens vont se demander ce qu'il se passe effectivement une fois qu'ils ont donné leur argent et comment ils vont recevoir leur formation. Tout ceci va peser sur votre taux de conversion et le rôle de l'AFAQ c'est précisément de répondre à ces questions de façon préventive pour lever les doutes, pour lever les objections et améliorer le taux de conversion. C'est donc un élément que vous ne devez absolument pas négliger surtout si vous êtes dans une thématique où les achats en ligne sont assez peu répandus et surtout si vous êtes un entrepreneur en ligne qui débute et que vous n'avez pas encore une énorme crédibilité en ligne avec une grosse communauté de clients déjà existants qui vous connaissent. L'AFAQ c'est un moyen de créer de la confiance en expliquant tout simplement à vos futurs clients les règles du jeu et le mode de fonctionnement avec vous. Donc dans cette vidéo je vais vous donner tous les éléments pour rédiger une bonne FAQ. Alors la manière la plus pertinente de le faire c'est d'insérer votre foire aux questions en bas de votre page de vente une fois que vous avez déroulé tout votre argumentaire. Vous avez exposé les problèmes, vous avez présenté l'ensemble des solutions que vous proposez, vous avez présenté les caractéristiques et le détail de votre produit. Et bien s'il y a encore des hésitations à ce moment-là dans le processus d'achat c'est le moment d'insérer votre FAQ donc plutôt dans le bas de la page de vente en dernier élément. Alors déjà comment la créer ? Et bien vous avez deux options. Vous pouvez tout simplement le faire à l'ancienne en écrivant des questions par exemple avec une police en caractère gras et en dessous de laquelle vous allez simplement répondre à la question. Ou alors vous pouvez utiliser quelque chose d'un peu plus sophistiqué. C'est ce que propose par exemple le plugin Thrive Architect qui a un module de création de FAQ qui est très bien fait. Je vous en fais la démonstration. Donc voici comment on crée une jolie FAQ avec Thrive Architect. Il suffit d'utiliser l'outil Toggle qui est ici. Donc vous venez glisser, vous mettez d'abord votre première question. Par exemple comment accéder à ma formation ? A ma formation. Ensuite vous l'ouvrez et vous venez mettre votre réponse ici sous forme de texte. Donc voilà. Vous écrivez votre réponse. Et ce qu'il y a de pratique c'est qu'ensuite vous pouvez rajouter une deuxième question. Question 2. Que se passe-t-il ? On va plutôt faire question 2. Et si j'ai une question en interrogation. Et vous pouvez mettre également votre réponse ici. Voilà. Et vous allez vous rendre compte à quoi ça ressemble. Si je fais une preview. Vous avez votre foire aux questions avec les différentes réponses. Donc peu importe que vous utilisiez un plugin ou pas. Et également peu importe la forme grammaticale que vous allez utiliser. Par exemple vous pouvez utiliser la première personne. Ça va donner quelque chose comme. Que se passe-t-il une fois que j'ai acheté le produit ? Ou alors vous pouvez parler à la seconde personne. Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez acheter le produit ? Je n'ai pas noté de différence fondamentale entre l'utilisation de la première ou de la deuxième personne. A vous de prendre ce que vous ressentez le mieux pour la fluidité de votre message. Alors maintenant je vais vous donner la liste des questions les plus importantes. Celles que vous devez vraiment insérer dans votre FAQ. Pour lever un maximum d'objections. Vous n'aurez qu'à recopier ces questions. Les insérer dans votre page de vente. Et le travail sera fait. Alors j'ouvre une petite parenthèse. Peut-être qu'à ce moment-là de la vidéo vous hésitez à vous abonner à la newsletter. Ou alors vous hésitez à vous abonner à la chaîne. Ce que je vous conseille c'est de ne pas le faire tout de suite. C'est tout simplement de regarder la vidéo en entier. Si je vous amène de la valeur et bien vous le ferez. Et de toute façon je pense que vous êtes comme moi. Vous attendez de voir une vidéo en entier. De voir si vous avez appris quelque chose avant de vous engager. Donc regardez la vidéo en entier. Et vous déciderez à la fin si vous vous abonnez ou pas. Alors premier point qui doit figurer dans votre FAQ. Vous allez réexpliquer ce qu'est votre produit. Et ce qu'est le résultat principal. Par exemple si vous avez un business sur l'immobilier. Et bien vous allez écrire quelque chose comme. En quoi consiste cette formation ? Point d'interrogation. Et vous allez répondre. Cette formation est un ensemble de vidéos et de stratégies. Qui vont vous permettre d'acquérir votre premier parking. Et de construire votre patrimoine immobilier. En simplement quelques phrases. Vous avez réexpliqué le but principal de votre formation. Le second point que je vous recommande de mettre dans votre FAQ. C'est de réexpliquer aux clients. Ce qu'il se passe une fois qu'ils ont commandé. Encore une fois pour beaucoup de gens. Il n'est pas évident d'acheter en ligne. Ils ne savent pas qu'ils vont recevoir quelque chose en automatique. Sur leur boîte mail. Il y a même des gens qui vont croire qu'ils vont recevoir un DVD par voie postale. C'est donc extrêmement important. De rappeler le mode de fonctionnement à vos futurs acheteurs. Par exemple. Que se passe-t-il une fois que j'ai commandé ? Point d'interrogation. Réponse. Une fois le paiement effectué, vous recevrez vos liens de connexion sur votre boîte mail. En moins de deux minutes. Et vous pourrez commencer à consulter votre formation. Sur votre ordinateur. Sur votre tablette. Ou sur votre téléphone. Troisième question absolument essentielle. Vous devez rappeler que le paiement est sécurisé. La sécurité des paiements en ligne est un impératif pour l'ensemble des internautes. Il faut donc rappeler que vous utilisez des solutions de paiement qui sont sûres. Et qui protègent le consommateur. Donc à la question. Le paiement est-il sécurisé ? Point d'interrogation. Vous allez tout simplement répondre. Le paiement est sécurisé par Stripe ou Paypal. En fonction du prestataire que vous utilisez. Qui est un des leaders mondiaux du paiement en ligne. Et qui sécurise chaque jour des millions d'opérations sur la planète. Le fait de rappeler que vous utilisez un acteur majeur. Et qui a un rayon d'action planétaire. Le planétaire est un excellent moyen de montrer aux gens qu'ils sont entre de bonnes mains. Et que leur argent ne va pas disparaître dans la nature. Quatrième point. N'hésitez pas à redéfinir votre cible. Par exemple. Je suis débutant. Ce cours est-il adapté ? Point d'interrogation. Ou alors. J'ai un niveau confirmé. Ce cours est-il adapté ? Point d'interrogation. Alors ça peut paraître contre-intuitif. Mais n'hésitez pas à exclure les gens qui ne sont pas forcément prévus dans la cible de votre formation. Déjà ça va limiter le taux de remboursement. Et en plus de ça. Ça va créer un sentiment d'identification très fort dans votre cible. Si vous faites une formation pour les débutants. Dites-le. Expliquez bien que c'est un cours qui est destiné à cette population. Et que si les gens sont confirmés. Ce n'est pas forcément ce cours qu'ils doivent acheter. Encore une fois. Ce n'est pas parce que vous excluez une partie de la population que vous vendez vont baisser. C'est même plutôt l'inverse qui va se produire. Même si cela semble contre-intuitif. Il vaut mieux avoir une petite audience de gens qui sont très intéressés. Et qui ont vraiment un intérêt à acheter. Que d'avoir une masse énorme de gens qui vont se dire que le produit n'est pas forcément pour eux. Donc la FAQ est un excellent moyen de rappeler votre cœur de cible pour votre formation. Cinquième point. Et c'est un peu le prolongement. N'hésitez pas à rappeler de quoi votre formation ne parle pas. Par exemple si vous avez une formation sur les parkings et que vous êtes un blogueur immobilier. Et bien vous pouvez réexpliquer dans la FAQ que votre formation ne parle pas d'achat d'appartement. Mais uniquement de parking. C'est exactement ce que j'ai fait sur une formation de ma chaîne judo. On a bien expliqué que c'était une formation sur le combat debout. Et le combat au sol n'était absolument pas traité. Encore une fois c'est un moyen de limiter les remboursements pour que les gens aient une vision extrêmement claire, nette et précise de ce qu'ils vont acheter. De la même façon vous pouvez leur expliquer qu'ils vont consulter leur formation en mode streaming en se connectant à leur espace client et qu'ils ne vont pas recevoir un DVD. Encore une fois dans de nombreuses thématiques les gens ont l'impression qu'ils vont acheter un support matériel concret type DVD alors qu'en fait ils vont simplement recevoir des fichiers informatiques. C'est important de le repréciser parce que même si ça vous semble absolument évident pour vous ce n'est pas forcément le cas pour votre audience. Sixième point, n'hésitez pas à rappeler que vous appliquez une garantie satisfaite ou remboursée si vous en avez une. Utilisez simplement ce script. Et si je ne suis pas satisfait, point d'interrogation. Si pour la moindre raison la formation ne vous plaît pas, il vous suffit de m'envoyer un email dans les 30 jours suivant votre achat et je vous rembourserai à 100%. Mon adresse de contact est deux points et vous rajoutez votre email. Cette phrase très simple a l'avantage d'être extrêmement transparente et d'inspirer vraiment confiance puisque vous n'êtes pas en train de leur vendre un processus de remboursement trop compliqué qui va sentir l'embrouille en réalité. Donc si vous faites de la garantie satisfaite ou remboursée, faites-la bien, faites-la vraiment. Et si vous décidez de ne pas en faire, eh bien n'en faites pas. Ne faites pas un truc un peu entre deux où vous allez dire aux gens je vous rembourse mais vous devez me prouver que vous avez appliqué ce qui selon moi n'est pas très honnête. Point suivant et ce sera le septième, n'hésitez pas à rappeler aux gens que vous êtes joignable s'ils ont une question. Donc mettez simplement cette question-là. Et si j'ai une question, point d'interrogation. C'est important lorsqu'on est client de savoir qu'il y aura quelqu'un pour répondre aux questions. Moi par exemple sur ma formation blogging de A à Z, ce qui est une formation destinée aux débutants, je reçois énormément de demandes par email de mes clients qui me demandent de valider des points, qui échangent avec moi sur leur positionnement, etc. Et c'est un vrai plus en matière de taux de conversion de pouvoir amener ce support. Ça me différencie de mes concurrents qui parfois eux ne se contentent que de créer un simple fichier d'une heure et demie et débrouillez-vous avec ça. Donc si vous avez décidé de créer du support et de vraiment aider vos clients, mettez-le dans la foire aux questions et dites simplement aux gens « Voilà, en tant que client, vous avez droit à du support pendant une durée limitée ou illimitée et il vous suffira de m'envoyer un petit email à cette adresse pour qu'on puisse vous répondre dans les 24 heures par exemple. » Dites-vous bien qu'il y aura des gens qui auront du mal à accéder à la formation, il y a des gens qui vont perdre leurs identifiants de connexion, il y a des gens encore une fois qui veulent pouvoir échanger avec un être humain s'ils ont l'impression de ne pas réussir à avancer. Donc à partir du moment où vous donnez cette réponse, vous levez énormément d'objections et mécaniquement, il y aura un impact sur le taux de conversion. 8. Rappelez aux gens qu'ils auront un accès à vie. Alors ça, c'est un truc qui me paraissait dingue et je me suis rendu compte que c'était un vrai problème dans les emails que je recevais. C'est-à-dire que sur Traficmania, les formations sont réouvertes de façon ponctuelle. Donc elles vont être réouvertes pour une période de 3, 4, 5 jours. Et pendant ces 3, 4, 5 jours, je vais m'envoyer plusieurs emails en disant « Jean, voilà, il faut acheter maintenant le produit parce que dans X jours, je referme les portes et je ne réouvre pas la formation avant plusieurs mois. » Donc c'est un moyen efficace de faire des ventes. Mais il y a des gens, en fait, et je m'en suis rendu compte dans les emails que je recevais, qui pensaient que leur achat ne serait disponible que pendant 3, 4 ou 5 jours. Et c'est sûr que si vous vendez un produit à 300 euros, et même si vous vendez un produit à 10 euros, ce n'est pas le problème, et que vous avez peur que le produit ne soit plus disponible à la fin de la semaine, ça vous pose un vrai souci. Donc il peut y avoir cette confusion. Donc moi maintenant, systématiquement, je le mets dans mes emails, mais vous pouvez le rajouter dans vos FAQ. Vous pouvez tout simplement dire aux gens qu'une fois qu'ils auront effectué leur achat, ils auront un accès à vie à leur formation. Vous pouvez même leur proposer de télécharger le contenu après la période satisfait ou remboursée. Neuvième point, rappelez à vos futurs clients qui n'ont besoin d'aucune compétence informatique pour y arriver. Il y a un chiffre qui est frappant et qui est sorti il y a quelques jours dans une étude. On estime qu'il y a environ 17 à 18% de la population française qui est en état, entre guillemets, d'illettrisme informatique. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas suffisamment de compétences en informatique pour faire des opérations de base, comme par exemple faire leur déclaration d'impôt en ligne, etc. Alors je suis d'accord, les gens qui n'ont aucune connaissance en informatique, ce n'est probablement pas ceux qui vont aller acheter sur des blogs, mais vous avez certainement des gens qui savent utiliser leur boîte mail, aller voir leurs amis sur Facebook, mais qui ne savent pas en faire plus que ça. Et il peut y avoir des gens qui ont peur de faire un achat en ligne, tout simplement parce qu'ils vont se dire, je vais recevoir des fichiers, qu'est-ce que j'en fais, comment je fais pour les visionner, comment je fais pour les ouvrir, comment je fais pour les télécharger, et ça peut être un vrai frein pour une part importante de la population. Donc rappelez bien aux gens que tout est facile, tout est automatique, et qu'aucune compétence informatique n'est requise. Et profitez-en à nouveau pour leur dire, néanmoins si vous avez la moindre difficulté technique, n'hésitez pas à joindre le support, et vous mettez l'adresse internet, et vous rajoutez l'adresse email de contact. Ne négligez pas la FAQ, parce que dites-vous bien qu'il y aura toujours plein de gens hésitants, et il y aura toujours plein de gens qui n'auront même pas le courage de vous envoyer un email pour vous poser une question. Donc l'idée c'est de leur donner toutes les réponses sur un plateau, pour lever un maximum d'objections. Quelqu'un qui a pris la peine de lire l'ensemble de votre page de vente, et qui est encore hésitant à la fin de votre argumentaire, c'est quelqu'un qui est chaud bouillant, c'est quelqu'un qui est à deux doigts d'acheter. Donc il peut y avoir juste une ou deux objections à lever, et c'est tout. Donc si vous lui donnez tout de suite la réponse, effectivement, mécaniquement, vous allez avoir un impact positif sur votre taux de conversion. Le but de la FAQ, c'est tout simplement de lever les doutes, lever la sensation de risque. Nous tous, nous sommes tous allergiques au risque. On n'a pas envie de donner de l'argent, et d'avoir un risque en échange, soit sur la qualité du contenu, soit de voir son argent partir dans la nature, soit de ne pas recevoir son produit, soit de ne pas savoir quoi en faire. Donc plus vous allez être rassurant, plus vous allez être transparent dans votre FAQ, et plus vous allez créer de la confiance, et augmenter vos ventes. Vous comprenez bien que dans votre FAQ, vous n'êtes pas là pour réciter vos conditions générales de vente. Vous n'êtes pas là pour servir un texte juridique qui va faire peur aux gens. Vous êtes là pour leur donner des réponses qui sont claires, qui sont précises, et qui sont transparentes, et qui vont les rassurer sur la suite de leur achat. S'il y a un message à retenir de la FAQ, c'est rassurer votre prospect. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'insérer votre FAQ juste sous vos boutons d'achat, et de remettre des boutons d'achat juste en dessous. Pourquoi ? Parce que la plupart des gens vont scroller la page et la descendre. Donc s'ils arrivent à la FAQ, c'est qu'ils sont chaud bouillants, mais qu'ils ont encore quelques doutes. Donc autant ne pas perdre une opportunité de vente, il suffit simplement pour cela de remettre les boutons juste en dessous. Donc parfois sur mes pages, je reçois des emails de gens qui me disent « Mais tu as mis deux fois les boutons d'achat ? » Oui, c'est voulu. Je les remets sous la FAQ, de manière à ce que les gens qui ont lu la FAQ et qui lèvent leurs objections puissent acheter le plus facilement possible. Voilà, maintenant vous avez tous les éléments entre les mains pour améliorer votre page de vente, améliorer votre taux de conversion. J'espère que vous le ferez. J'aimerais bien savoir en commentaire si aujourd'hui vous utilisez les FAQ dans vos pages de vente et s'il y a des questions que vous rajoutez et qui ne font pas partie de celles que j'ai listées. N'hésitez pas à mettre le lien vers votre page de vente, comme ça j'irai jeté un petit coup d'œil sur ce que vous faites. C'est toujours intéressant, j'aime bien savoir ce qui se passe un petit peu dans mon audience. Voilà, cette fois-ci on a fini la vidéo, donc si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. Et si vous voulez obtenir des informations exclusives, ce que je vous recommande, c'est de vous inscrire à la newsletter de Traffic Mania. Donc vous cliquez sur le lien qui est dans la description, vous allez arriver sur trafficmania.com et là vous allez pouvoir vous inscrire à la newsletter. Et en plus de ça, je vous offrirai en échange une formation Trafic qui est complète et qui dure une heure et qui risque de chambouler pas mal de choses que vous pensiez sur le trafic, en tout cas pas mal de contre-vérités qu'on entend sur Internet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci beaucoup, à la prochaine et ciao !